Concernant la crise sanitaire, malheureusement certains virus vont encore pointer leur nez, la crise va perdurer jusqu'en 2026. D'autre part, en ce qui concerne les effets secondaires dus à la campagne de vaccination, ceux-ci vont faire leur entrée, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes, des maladies que l'on ne connaît même pas et qu'on n'arrivera pas à soigner. Maladie de peau, cancer des intestins, de la thyroïde. Pour moi, j'ai dit que cela pouvait déboucher sur un scandale financier et par là même amener un procès. D'autre part, en raison de l'influence négative de la position de Pluton qui va arriver en verso, cela risque d'être une période très néfaste pour la santé publique. Les maladies incurables comme le cancer vont occuper la première place, la leucémie pourra même emporter une personne célèbre. Attention au niveau de la santé, risque de maladies mortelles mystérieuses liées au sang, probablement une nouvelle forme de leucémie. On va assister aussi à une recrudescence de maladies sexuellement transmissibles. Pour le Covid, il faudra simplement faire la campagne de vaccination comme la grippe, donc les précautions d'usage seront à tenir, masque et lavage des mains. D'autre part, j'avais parlé en 2024 que nous pourrions avoir un problème dû à l'eau, peut-être une intoxication avec une nalle, une bactérie qui ferait mourir les poissons. Enfin, dans le domaine de la santé, grosse avancée pour le sida et la maladie d'Alzheimer, ainsi que pour les greffes cardiovasculaires et transplantations en raison de l'intelligence artificielle. Par contre, les hôpitaux seront encore une fois au cœur du problème, toujours en raison du manque de moyens, ce qui va amener à nouveau des débrayages dans les services. Sous-titrage Société Radio-Canada